Bonsoir à tous. Alors, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler un petit peu de la charité. Alors, la charité, pour moi, c'est la conception que j'en ai, c'est qu'elle doit être traduite. On donne la charité pour soi-même, pour Dieu, pour la personne qui en a besoin. Pas pour les autres. Il faut gâcher à sa main gauche ce qui fait sa main droite. Ça ne sert à rien de faire, je suis dit. Je n'ai rien de trop honnête. Les gens qui profitent de leur popularité pour faire la charité, comme il reste du cœur, les enfoirés. C'est très bien. Mais, dans le fond, ce sont des gens pauvres qui donnent de l'argent à des gens pauvres. Il reste du cœur. Moi, je n'ai rien contre parce que je sais qu'il y a des gens qui en font et que je n'aimerais pas être à leur place. Je donne. La charité, c'est pas faire un CD et le vendre et donner les bénéfices aux pauvres. La charité, c'est donner directement. Après, je ne sais pas ce que les personnes font. Peut-être qu'elles l'ont fait. En tout cas, elles ne l'ont pas dit. Il y a des personnes qui ont donné de l'argent directement aux pauvres sans le dire. En revoyant les cieux, la récompense sera grande. Enfin, la charité, c'est pas seulement donner de l'argent, donner de la nourriture, donner des livres, loger des gens. C'est pas seulement ça. La charité, il faut la vivre tous les jours. C'est-à-dire qu'elle peut être de cœur. Si vous n'avez rien à donner, soyez une écoute pour la personne qui a des problèmes, si vous ne pouvez pas l'aider. Il y a un passage de la Bible qui explique ce que c'est que la charité très très bien. La charité est patiente. Elle est pleine de beauté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfreut pas l'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas à son intérêt. Elle ne s'érite pas. Elle ne soupçonne pas l'orgueil. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle ne se réjouit pas de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Alors, il y a des points importants à noter. Déjà, croire tout. de ne pas soupçonner le mal. C'est vrai que dans un pays démocratique, la matine république, selon la loi des hommes, on est innocent jusqu'à prendre du contraire. Il y a des gens avec qui vous êtes coupables, jusqu'à prendre du contraire. C'est tout l'inverse de la charité. Parce que, logiquement, si je vous dis, ce n'est pas moi qui ai volé votre vie à tout, vous devez me croire. Si vous me voyez une seconde fois en train de prendre un gâteau, là, vous pouvez cesser de me croire. Est-ce que vous en avez eu la preuve ? Et voir le mal partout, c'est pas ça la charité. Enfin, la charité, elle excuse tout, bien sûr. On peut comprendre, elle comprend tout. On peut comprendre comment quelqu'un se trouve dans une situation délicate, si on a la charité. On peut l'excuser, lui trouver des excuses. Des fois, je discute avec des gens, et puis je leur dis, écoutez, je leur donne des excuses, en fait. Je me dis, mais ça, ce sont des excuses. Je leur réponds, mais si c'est des excuses, et alors, je ne me comprends pas, je ne me pardonne pas. même si c'est une excuse, je ne me pardonne pas. Je me pardonne pas. C'est très important. Sinon, à quoi vous dire, je suis croyant ? C'est juste pour répater la galerie. Moi, je crois en Dieu, je ne suis pas comme toi. Je suis mieux que toi, j'ai la foi. Ce n'est pas ça, être chrétien. Ce n'est pas ça, être musulman. Ce n'est pas ça, être juif. Non. C'est la charité qu'on a dans son cœur qui font de nous des croyants. Sous-titrage Société Radio-Canada